Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Roussi Bejo, si tu es un nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui encore, voici une autre histoire. Une jeune fille qui ne sait pas faire son choix. Elle a connu deux personnes dans sa vie. Parmi les deux personnes, le premier, elle n'a jamais rencontré le premier même. Pour dire face à face, jamais. Elle a connu le premier, si via Facebook, si via réseaux sociaux, c'est là qu'elle a connu le premier. Mais elle n'a jamais vu le premier. Et de deux, elle a eu des sentiments pour le premier. Et un coup comme ça, ils ne sont plus vus, ils se sont séparés. Ça a dit, à moi à distance, à moi en flash. Et après ça, elle était dans son gourmetique. Et elle a croisé deuxième en personne. Et ce deuxième-là, ils sont allés, je ne sais pas, deuxième année, un truc comme ça. Le deuxième, aujourd'hui, Dieu la sourit. Il allait faire sa formation. Il va sortir professeur des, je ne sais pas, professeur comme ça. Je ne sais pas si c'est allemand, je ne sais pas si c'est espagnol, mais bref, un professeur. La fille en question, le monsieur, il allait au nord. Pour aller suivre sa formation. La fille est restée à Bidjan. Cette fille-là, le monsieur l'appelle, son nom, son copain ne l'appelle plus comme avant parce qu'il est beaucoup occupé. Elle dit, les sentiments sont détachés. Ce n'est pas de sa faute, mais elle est venue me voir. Et aussi, vous qui êtes mes abonnés, on va écouter ça ensemble, l'audio. Et vous allez laisser les commentaires parce qu'elle me suit. Elle dit depuis fort longtemps, elle me suit, elle me suit aussi mes vidéos-là. Je pense aussi qu'elle va lire, elle va lire vos messages parce qu'elle a échoué. BTS, ça lui fait très mal. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vraiment venir en aide pour lui reconfronter. Bref, on n'a qu'à prendre ça. Voilà. Il ne faut pas elle me blesser. Un saut, une saut, ça pisse l'eau. On aide dedans. Une femme, une femme, c'est one. Donc, la famille, on va écouter l'histoire-là bien avant que je veuille rentrer dans le but du sujet. Voici l'audio. Tout a commencé quand j'étais à Yopougon. J'ai rencontré un homme. En tout cas, ce genre de mec que toutes les femmes rêvent. Ce genre de mec dont toutes les femmes rêvent. Je dis bien toutes les femmes. Quand je le rencontrais au début, c'était un mec, disons un mec parfait. Qui sait où mettre les mots, où placer les mots. Pour moi, c'était l'homme parfait. Pour moi, j'ai dit bien pour moi. C'était l'homme parfait. On s'est connu sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Oui, sur Facebook. Et avant de continuer, je tiens à souligner qu'on ne s'est jamais vus. On ne s'est jamais rencontrés physiquement. C'est toujours par appel vidéo. Toujours par appel vocal. Ou par appel normal. Parce qu'on s'est échangé les contacts. En tout cas, au début, tout allait bien. C'était l'amour parfait. On le levait bien. En tout cas, j'étais dans ma love série. Je le levais bien. Je ne savais pas que ça allait prendre une autre tournure. C'est comme ça que j'étais dans mon love. J'étais tellement concentrée. Qu'un matin, bim. Le monsieur ne répond plus. Je ne sais pas. Puisque quand je l'appelle, il ne prend plus mes appels. Et il me sort que je suis occupée. Mais quand je finis, je t'appelle. Mais il ne m'appelle jamais. C'est-à-dire qu'il ne m'appelle jamais. Pourtant, il est tout enconnetté sur les réseaux sociaux, en train de faire des postes. Mais quand je l'écris, il ne me répond pas. Souvent, mais j'insiste. Je me fâche et puis il m'appelle. À l'avance, il ne me répondait plus. Son numéro ne passait plus. Comme s'il avait changé de plus. Donc, je l'ai laissé tomber. C'est comme ça. Là, j'ai rencontré un autre. Lui, il vient d'avoir son concours de ENS. Il a eu ça l'année passée. Et il est en stage au Nord. Bientôt, il va travailler. Devenir professeur d'Allemagne. En tout cas, avec ce dernier-là, tout va bien. Il me respecte. Il prend soin de moi. Comme le premier. Je tiens à signifier que le premier aussi prenait soin de moi. Il prend soin de moi. Le deuxième, il prend soin de moi. En tout cas, ça va. Là, il est au concours. Et c'est quelqu'un qui crée beaucoup Dieu. Il n'est pas dans la fin d'aller dans les maquis, les bois de nuit. C'est-à-dire aller chauffer, comme nous, les filles, on aime. Et je me suis rangée pour lui. Parce que je me suis dit qu'avec lui, au moins, ça allait être le bon. Pour moi, c'était le bon. Pour moi, c'est le bon. Pas c'était. Pour moi, c'est le bon. Donc, on a fait jusqu'à un ensemble. Ensemble dans la deuxième année. Où je suis en train de vous parler, là, je crois, avec lui. On est en deuxième année. Mais il est au nord. C'est quand il y a un peu de temps qu'on course. C'est-à-dire qu'il n'a pas trop le temps. Du coup, on ne course pas comme ça. Parce qu'il va enseigner. Et quand il rentre, il est bourré. Il est exténué. Donc, il se repose. Quand c'est comme ça, je l'appelle. Il ne décroche pas. Je me fais des idées. Et après, il me dit que non, j'étais fatiguée. Je comprends. Mais arrivé ce moment-là, ça devient répétitif. C'est fatigué. Et puis, c'est saoulant. Tu dis que tu as ta chérie à Bidjan. Tu es parti pour travailler. Et puis, tu ne prends même pas souvent la peine de l'appeler. Même quand tu es fatiguée. Au moins, petit message. Il ne fait pas ça. Arrivé ce moment-là, jusqu'à présent, les sentiments ont commencé à diminuer. J'ai commencé à me sentir seule. J'ai commencé à avoir un peu de gommet. Je me fais des idées. Je me connaissais où les femmes. Même si on ne t'explique pas que ton géri n'est pas... On te dit que ton géri n'est pas dans le bras des femmes même. Mais tu sais que c'est faux. Ce sont les hommes. On le connaît. On se connaît. On connaît les hommes, nous tous. C'est comme ça. Avant-hier, je sentais vous parler là. Les sentiments ont diminué. Et c'est resté la même chose. On ne cause pas. C'est resté comme ça. Il m'appelle quand il veut. Je peux dire quand il est content. C'est comme ça. Le premier que j'ai rencontré à Youpougon, avant de venir à Makoury. Parce qu'avant, j'étais à Youpougon. Mais maintenant, je suis à Makoury. Avant de venir à Makoury, le premier que j'ai rencontré, c'est les réseaux sociaux, dont je n'ai jamais vu. Avant-hier, il m'a appelée. Et il m'a dit qu'il veut me voir. J'ai eu à lui dire que je ne peux pas. Parce que je souligne. Je souligne que je suis une femme fidèle. Je n'ai jamais trompé, mon chéri. Parce que je ne suis pas comme ça. Je ne peux pas le tromper. Parce que, même si je ne l'aime plus, ou que les sentiments ont diminué, je suis fidèle pour moi-même d'abord, en tant que femme. Donc, je ne peux pas le tromper. Du coup, j'ai refusé d'aller au rendez-vous du premier. Donc, depuis avant-hier, il est dans mon téléphone. Il a recommencé, et jusqu'à il a commencé à réveiller, les sentiments qui se sont endormis en moi. C'est-à-dire, les sentiments que j'avais pour lui, le premier que j'ai rencontré suffisamment. Du coup, j'ai décidé de de réculer, de m'asseoir et de réfléchir. C'est-à-dire, entre les deux, là. Avec qui est-ce que je dois rester ? Je suis perdue ? Je suis confuse ? Je ne sais pas. C'est vraiment difficile pour moi. Et hier, j'ai constaté que j'ai échoué au BTS. Je n'ai pas réussi à m'en aller à mes amis. Du coup, ça m'a cassée encore. Parce que je n'ai personne pour me consoler. Et les deux, ils sont là-bas, ils s'en foutent. Donc, je suis perdue. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui choisir. Je ne suis perdue. Je suis confuse. Je suis désorientée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère que Dieu va m'aider. Parce que c'est le père de... Le mari des femmes. De tout le monde. Donc, je ne sais pas. Je suis confuse. J'ai mal. Donc, c'est un peu ça. Bref, la famille, nous tous, on a écouté l'audio. Elle veut au moins ça. Des idées. Ma chérie, vraiment, j'aimerais m'adresser à toi. À tant que... Un jeune, comme moi, qui est sur les réseaux sociaux. Qui parle toujours, qui donne des idées aussi. À ses frères, à ses grandes soeurs, à ses grands frères. Et à ses parents. Tu sais très bien, toi, mais tu l'as bien souligné. C'est un monsieur qui est bien intentionné. Un monsieur qui te prend... Il te prend en charge. Au moins, les petits, petits besoins. Tout ça, là. Quand tu as besoin de ça, il te donne. Le monsieur ne t'a pas fait du mal. Celui que... Celui d'aujourd'hui. Celui que toi, tu as croisé au début. Tu ne l'as jamais vu. C'est juste communication. Juste appel vidéo. Juste appel direct. Et le monsieur t'a donné un gourmet tic. Quand on dit gourmet tic, c'est-à-dire qu'il t'a donné une maladie de gourmet. Et le monsieur est parti. Il a fait combien d'années ? Et il revient encore. Et il vient révéler les sentiments qu'il dormait en toi. Ma chérie. Ce gars-là. Moi, je t'ai dit. Je ne connais pas les deux personnages. Mais je t'ai dit. Celui qui est au téléphone. Celui qui t'a donné le premier gourmet, là. S'il te plaît, des grâces. Il faut le laisser. Des grâces. Il faut le laisser. Parce qu'il va te faire la même chose encore. Il va te faire la même chose encore. Regarde aujourd'hui. Toi, tu peux être fier de toi, ma chérie. Tu as connu un monsieur. Un monsieur, un jeune homme. Tu es avec lui. Il a passé son concours. Il l'a eu. Aujourd'hui, il est allé en formation. Aujourd'hui, si tu es humble. Tu es simple. Tu sais où il est parti au nord, là. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas... Il ne maîtrise pas la candace de là. Où il est. Donc, il faut le laisser. Au moins, tu peux... S'il sait que oui, tu t'es sans seul. Tu peux te déplacer. Tu vas aller chez lui, là-bas. Il peut t'héberger à quelque part. Vous allez rester ici. Il sait que oui. Tu peux te retourner. Parce que tu dis que tu as échoué à ton BTS. Au moins, tu es en congé. C'est comme ça. On fait... Ne dis pas que oui. Tu t'es sans seul. Oui. Celui qui est au téléphone. Amour au téléphone, là. Il y a d'autres qui sont efficaces dedans. Il va te manger le cerveau. Non. Tu sais... Si tu étais... Celui qui est au téléphone avec toi, là. Il ne s'appelle bon type. Moi, je suis homme, hein. Mon frère, si tu m'écoutes, là. Moi, il dit que tu n'es pas bon. Moi, il te dit que tu n'es pas bon. Avec ton âge que tu as, là. Tu as sur les réseaux sociaux. Tu leur dis que tu as sur les réseaux sociaux. Tu fais un truc. Mais imagine toi, toi-même. Ça veut dire où toi, tu es là. Tu as une autre vie que tu es en train de cacher. Tu veux sortir avec elle. Et tu vas la laisser. C'est ça, c'est ton plan. Ma chérie. Il y a plein de filles comme ça. Pense. La guerre qui s'est passée encore d'Ivoire, là. Ils ont tué beaucoup de garçons que femmes. Donc, les femmes, là. Si un homme seulement, on peut dire qu'un homme peut avoir au moins trois femmes. Et puis, il y aura toujours des femmes, encore. Tu sont si bon. Toi, tu as eu ton petit pain aujourd'hui. Ce gars-là, il est allé faire formation. Il faut être patient. Il faut être patient. Donc, tu veux Mougou, là. Tu prends, tu dis, bébé, je viens chez toi. Où je viens, où tu es allé faire la formation. Moi, je viens là-bas. Je veux de toi. Où je veux faire des choses. Tu t'en fais chou-chou-chou-chou. Tu te retournes. Parce que celui qui est au téléphone, là-bas, là. Ça, c'est double tranchant, là-bas. Il a mis piment dans tes yeux. Voyez, deuxième piment, maintenant. Parce que si tu as laissé, si le monsieur a appris que oui. Celui qui allait faire formation, là-bas, là. Faut pas que tu as dit, non, que moi, je ne t'ai pas dit, oh. Faut pas que tu vas accuser Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ceci? Faut pas aussi, tu vas aller dire à tes amis que oui. Lui, là, il a galéré à lui. Aujourd'hui, sa formation est finie. Maintenant, il travaille. Il m'a oublié. Il m'a laissé. Non. Dans la vie, là, Dieu a fait ça pour que Dieu même regarde. Si tu as la foi, si vraiment, tu es sincère envers ton homme. Si tu es sincère envers ton homme. Parce que si tu n'es pas sincère envers ton homme, Dieu va... Tu vas tomber dans la bêtise de ce monsieur qui est au téléphone avec toi. Je te dis, hein. Je te dis, hein, ma chérie. Nous, les hommes, là, nous sommes les grands menteurs. C'est rare. Tu vas voir un homme. Il va te dire la vérité. Ah, j'ai une copine, hein. Ou ça, j'ai une femme, hein. C'est rare. Vous allez voir. Ceux qui disent ça, là, ils sont un, un. Ils sont un, un de dire la vérité. Mais le reste, ils vont te dire, non. D'autres, ils vont enlever les bagues même pour mettre ça dans les poches. Ils vont mettre la bague. Ils vont mettre la bague des fiançants, des mariages. Ils vont mettre ça dans les poches pour se balader maintenant, pour attaquer les petites filles. Toi, Dieu t'a donné la chance. Tu as connu un homme. Ça fait un an que vous êtes ensemble. Vous partez dans deux ans. Il a passé son concours. Il l'a eu. Aujourd'hui, il va sortir professeur. Il allait faire sa formation. Mais il faut être patient. S'il ne t'appelle pas. Il ne faut pas dire, non, qu'il t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. On sait que vous, les femmes, on sait que même l'être humain, on imagine des trucs bêtes, bêtes dans nos têtes. Mais ce n'est pas pour cela que, oui, celui d'hier qui t'avait donné une tombe, tu ne l'as jamais vu. En réalité, c'est via appel vidéo. Ma chérie, il ne te demande pardon devant Dieu, devant la terre. Vous, les jeunes filles qui traversent ça-là, vous, les mamans qui traversent cette situation-là, ne tombez jamais dedans. Ne tombez jamais dedans. Quelqu'un qui t'a déjà blessé en distance, tu ne l'as jamais vu. Et il revient encore. Dis-toi que là-là, il est prêt maintenant pour te découper. Dis-toi qu'il est prêt maintenant pour te découper. Est-ce que vous me comprenez ? La personne est prêt maintenant pour te découper. Arrêtez ça. Ma chérie, Dieu merci que de l'autre côté là-bas, il ne faut pas te dire que le sentiment a diminué. Le sentiment-là, ça monte et puis c'est comme balançoire. Aujourd'hui, ça monte, demain, ça descend. Et puis, c'est équilibré. Ça fait comme 20 mois, 20 mois. C'est comme ça l'amour est. L'amour à distance, c'est pour dire aujourd'hui, ton homme, s'il sort au professeur, il est bien. Et puis, on dit non que, bon, tu vas aller dans tel, tu vas aller passer les vacances en Europe. Ce que l'alamet, tu vas te découper alors. Parce que s'il sort là, tu as dit non, lui-là, il va gagner les femmes là-bas. Non, non, non. Il faut avoir la confiance. Ce monsieur qui t'appelle là, ce monsieur qui t'appelle, est-ce que quand il t'a laissé là, avant même qu'il va te laisser là, quand il t'a laissé le hénard qui l'a passé, il va te dire non que lui, il était seul. C'est parce que là-bas, là, il a brisé une note là-bas, ce monsieur-là, il vient vers toi, il va t'utiliser et après, il va te laisser. Après, il va te laisser. Ce n'est pas un bon type, moi, il te dit. Si tu continues de causer avec lui là, je te le jure, hein. Toi, mais tu m'as dit, tu es une chrétienne. Devant Dieu, devant Allah. Toi, même un jour, tu vas t'asseoir comme ça et puis tu vas dire, hé, Rossi m'avait déjà parlé de ça. Ce monsieur-là, celui de, je ne sais pas, via Facebook, via Internet, là, il n'est pas bon. Il veut jouer avec toi. Dieu t'a donné la chance. Voici quelqu'un, tu es là. Ma chérie, pardon, il ne faut pas que tu vas regretter. Il ne faut pas que tu vas être conseiller maintenant. Dans les églises, il a connu un homme. Voyez, c'est qui il m'a fait? C'est toi, tu peux créer ton bâme. Si tu as attrapé le monsieur, ton homme que tu dis, il allait faire sa formation, si tu l'as attrapé à trait de cause de la femme ou il a avoué, là, au moins, tu peux avoir raison. Dans la ville, on cherche ses raisons. On ne peut pas imaginer des choses comme ça et puis on va inventer pour dire, lui, l'a fait. Non. Non. Mais ce monsieur de Via, là, il n'est pas bon. Monsieur, si tu me regardes, là, tu n'es pas bon. Moi, je te dis. Moi, je suis un homme. Tu n'es pas bon. Par exemple, si les réseaux sociaux, vous savez, nous qui sommes si les réseaux sociaux, il y a combien de personnes qui nous draguent? Nous qui sommes les blogueurs, les influenceurs, etc. Vous savez, il y a combien de personnes qui nous draguent? Mais c'est parce qu'on est du d'esprit qu'on est focalisé sur nos trucs, nos projets ou on est focalisé sur quelque chose. Celui de Facebook, là, il n'est pas bon. Il ne faut pas, tu vas dire, demain, ils ne m'ont pas bien conseillé, même en commentaire, ils vont laisser les commentaires. Ils vont connaître moi, mes abonnés, mes loulous, ma famille, quoi. Ils vont bombarder. Ils vont te dire ce qu'ils pensent. Imagine-toi, tu m'as donné son âge, celui de vie à Facebook, tu m'as donné son âge, il est dans les tranhékeks. Tranhékeks, il n'est pas marié. Il a un enfant. Imagine-toi, tranhékeks, lui, il n'est pas marié, il a un enfant. Et puis, il est sur les réseaux sociaux. Ma chérie, tu attends quoi? Celui qui est allé faire sa formation, il t'aime. Il t'aime. Reste avec lui. Toi-même, tu dis que tu es une femme sincère, tu es une femme, tu n'aimes pas partager. Toi, ton corps à une autre personne. Donc, reste dedans comme ça. Quand c'est comme ça, Dieu met, tu ne sais pas, c'est un combat. C'est un combat. Le diable veut passer par là pour détruire toi, pour détruire ta relation que tu es en train de faire. Satan veut passer par là. Parce que si tu mets un, deux, trois là, si tu as commencé là, le monsieur là, Dieu peut révéler des choses. Ils vont dire, voyez ta copine, voyez ta femme, que tu es ta future femme, voyez ce qu'elle a fait, voyez ce qu'elle a fait. Ça peut le décourager. Et qui perd? On dit, on ne coure jamais derrière deux lièves. C'est un proverbe qui dit ça. On ne coure jamais derrière deux lièves. Si tu veux courir derrière deux lièves, dis-toi que tu as tout perdu. Consente-toi. Tu te consentis. L'autre lièves, où tu peux, courir là-bas, tu vas l'attraper. Sinon, si c'est deux. Est-ce que vous savez comment les deux lièves coulent? Ah ah. Les gars coulent comme ça, bam bam bam. Si tu veux rattraper l'autre, l'autre vient devant. Lui qui a soufflé, il vient devant toi. Toi, tu dis, viens vite l'attraper, il y a un petit dent là-bas. L'autre là, il va prendre des là. C'est comme ça, ça se fait. Donc, ma chérie, vous qui êtes dans vos postures, vous qui traversez ce moment très délicat, très difficile là, dans votre vie là, s'il vous plaît. s'il vous plaît des grâces, ne tombez pas dans des choses comme ça et vous allez perdre des deux côtés. Il peut dire un côté même parce que ton gars là, c'est un gars qui est sincère, un an, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a rien. C'est parce qu'il a eu cette information qu'il n'est pas à côté de toi que tu veux imaginer des choses. Celui d'un tenet que tu n'as jamais croisé, il va venir te mentir encore, tu vas tomber dans ça. Ma chérie, il faut le laisser. Si tu es intelligent, si tu veux vraiment construire ton amour, si tu veux construire ta famille, ta petite famille que tu vas rendre ça grand, s'il te plaît, il faut changer ton numéro, il faut bloquer ce monsieur là. C'est mieux même de bloquer ce monsieur là via Facebook là. Tu vas te concentrer. Si tu veux ton nom, toi-même, il faut l'appeler régulièrement et tu vas aller là-bas. C'est tout, c'est comme ça on fait. C'est pour ça, je vous dis toujours que vous, les jeunes filles, les jeunes garçons, s'il vous plaît des grâces, partez chez vous, si vos parents sont en vie, ils n'ont qu'à vous enseigner un peu la vie. Vous voyez nos mamans là, nos mamans peuvent laisser nos papas aller en mission et puis elle est sereine, elle est tranquille. Le pépé, elle fait deux semaines, trois semaines, elle est focalisée, elle sait que son mari va venir, elle sait que son mari va aller chercher l'argent, elle sait que son mari en téléré fait bonne chose, pour sa famille. Mais ne dis pas que oui, il est parti, il ne m'appelle pas. Deux jours là-même, c'est quand il a envie de m'appeler, il m'appelle. Oui, c'est comme ça, moi-même, je ne sens pas l'amour. C'est manger ou bien ? Ou c'est quoi ? Si toi, tu ne sens pas, si tu ne t'appelles pas, toi, il faut l'appeler. tu l'appelles et puis tu fais des réproches, ah bébé, vraiment, ça a changé, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Est-ce que tu ne me trompes pas ? Est-ce que tu ne fais pas ceci ? Est-ce que vous connaissez ? L'homme là, c'est la communication. Quand on dit l'amour à distance, c'est la communication. Ce n'est pas pour dire que oui, l'autre ne t'appelle plus. Donc toi, tu sais très bien qu'il allait faire sa formation, il allait enseigner, il allait faire ceci. Ce n'est pas facile. Quand il quitte là-bas, il est fatigué, il doit se reposer. Donc c'est à toi de lui remonter encore le moral. Donc quand c'est comme cela, il s'attache encore à toi. C'est comme ça qu'on appelle la communication dans une relation. La communication dans une relation. Nous, on n'est pas BTS que toi, mais tu as dit à moi-même, je ne suis même pas arrivé là-bas. Mais aujourd'hui, c'est moi qui te donne des idées et c'est moi aussi qui te conseille. Elle dit là-là, la vie, tu es là-là, la sagesse-là. On est à ça où soit on apprend ça quelque part. Il ne faut jamais tomber dans ce trou-là demain, tu vas me dire Rossi m'avait déjà dit je n'ai pas écouté s'il te plaît, des grâces. Où on est en Côte d'Ivoire là? Surtout en Côte d'Ivoire, il y a des nombres. À 100%, les garçons sont 20% ou les garçons sont 30%, 70% c'est que des femmes. Donc il faut imaginer que Dieu t'a donné un nombre sincère. Reste avec lui. Tu as souffert un an. Aujourd'hui, il a passé son concours. Il l'a eu. Il veut travailler. Il est allé suivre sa formation. Il faut te concentrer sur ça. S'il est son professeur, aujourd'hui, tout se passe bien là. BTS que tu as échoué là, il peut dire il faut relancer encore. Si tu as eu ton BTS, il peut dire bon d'accord, il faut choisir un concours. Je vais au moins ça, financer les démarches. Et ça va se passer. Du même temps, quand il va sortir le professeur, il va avoir les relations encore. C'est son appel. Tu vas voir, tu vas travailler. Lui aussi, il va travailler. Vous allez voir qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire ok, donnez-moi l'an de déjeuner. Ça va être encore très vite. Sinon ce monsieur de Facebook ou ce monsieur de tant, tant, tant là, tu mets ta diagoura le cou. Tu y reviens encore là. Ça c'est pour te découper. Faut mettre ça en ta tête. Ou soit, va demander à quelqu'un d'autre. Tu dis, voici l'histoire que Rossi a expliquée pour une dame. Quelqu'un d'autre va écouter. C'est la même chose aussi. Quelqu'un qui est intelligent là. C'est la même parole là. Il va répéter. C'est la même parole là. Il va répéter que celui de Facebook là. Via internet là. Faut le laisser. C'est pas un bon type. C'est Satan mais tu es en train de l'utiliser de venir vers toi. Toi, ta relation que tu es en train de calculer. Ça a sorti vahouan, vahouan là. Il va gâcher ça. Ça a la celui-là du diable. Tu es en train d'agir dans ta vie comme ça. Donc, il faut prier. Tu te consenss si tu as prié. Prie. Et il faut être humble. Il faut être sincère. Il y a d'autres qui échouent. Toi, tu as échoué. BTS. Et nous même là. Nous là. Nous même là. Là, école primaire même là. École primaire là. Nous derrière nos stades. Nous, notre école même. Il y avait trois mangués là-bas. Moi même. Si elle dit Toi, tu as échoué BTS. Moi même, mes adrois sont bloqués là-bas. Si ils manguent là. T'as manqué. Moi, il y a même mangué. Mangue. Donc, les adrois à chaque fois. Au moins, chaque. Dans la semaine, ma gramme doit acheter au moins deux adrois. Parce que là, moi, mes adrois vont se bloquer là-bas pour manger. Donc, au moins, toi, tu es arrivé là-bas là. Ce n'est pas toi si tu échoues. Il y a plusieurs personnes qui échoues. Demain encore, tu peux te concentrer. Est-ce que tu comprends? Donc, si c'est la première fois ou si c'est la deuxième fois d'échouer là, il y a encore du temps. Tu es encore très jeune. Tu n'es pas vieille. Et tu comprends? Donc, il faut te concentrer si ton mari qui allait faire sa formation, concentre-toi sur lui. Sinon, le reste là. C'est le leuble du diable. Tu es en train de te tenter comme ça. Tu es tombé. Et puis, va-moi. Tu vas prendre les balles perdues à gauche, à droite. On est dedans. Moi, la famille, vraiment, je vais m'arrêter là-là. Vous qui avez des sujets, ce n'est pas uniquement des sujets, comment dirais-je, mystiques, mais n'est pas que j'ai un sujet à envoyer. On va traiter pour s'entraider, pour mieux comprendre la vie parce qu'aujourd'hui, nos parents, aujourd'hui, d'autres ont peur de s'approcher à leurs parents pour les demander, pour les poser des questions. Donc, s'il y a des questions qui te bloquent, viens. Si moi, j'ai dit quelque chose, tu es méchant, il y a des gens, tu vont me mettre ça en commentaire pour dire moi aussi, c'est comme ça, ça se passe. Donc, la famille, je vais m'arrêter là-là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bon ensemble.